Il y avait un feu de forêt, encore une fois, tout près d'ici. Ce n'était qu'en juin que 150 hectares de forêt sont brûlés. On devait évacuer des villages, parer des routes, bloquer le courant. On suspecte des incendies criminels. Salut tout le monde, bienvenue chez Asra Block. Je suis Asra. Aujourd'hui, je vais parler du feu. Ici, il est interdit d'entrer à la forêt après deux heures l'après-midi, à cause du danger de feu. Alors, j'y vais très tôt le matin. Il fait bien frais encore. À partir de 10, 11 heures, il fera vraiment chaud. On avait 40 degrés les derniers jours. Le feu est mis sous contrôle maintenant. Les pompiers des villages voisins, aussi que de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne, sont venus aider l'éteindre. Ici, à la zone de forêt continue, la plus vaste de l'Europe, il existe une surveillance de feu couvrant tous les territoires. La forêt, c'est la richesse de laquelle on vit ici. Depuis, Napoléon laissait mettre au sec les marais et plantait des forêts. Savez-vous que les pins sont semés, pas plantés? Ici, on vit du bois et des fruits de la terre sableuse, autrefois aussi de la résine de bois, pour la térébenthine et la peinture. Le feu, c'est le plus grand souci. C'est devenu plus dangereux les années dernières par la chaleur et la séchesse extrêmes durant des semaines. Cette année, c'est particulièrement grave. Il n'a pas vraiment pleuvré depuis des mois. Autrefois, des échelles si longues n'existaient pas. Des chaleurs extrêmes pareilles non plus. Quand il faisait très chaud, on avait peut-être 32-34 degrés pour deux jours, mais pas 38-40 durant des semaines. Je suis en vacances, dans la maison où mes parents ont habité presque 30 ans. Quand mon ami me rend les clés, je dois lui permettre de ne pas allumer la cheminée, pas faire du feu, pas fumer et allumer des bougies dehors, et pas mettre en marche le tracteur ou la transeuse. Je m'installe dans la bibliothèque et j'attends que la chaleur la plus grave de midi baisse. Quand on ferme les fenêtres et les volets, la maison reste bien au frais. Elle est parfaitement adaptée à la chaleur. La pierre et les briques la tiennent au frais. Les tuiles du son sont aussi bonnes contre les termites. C'était une maison landaise traditionnelle, une métairie. Ici, c'était la cuisine. On cuisinait sur le feu de la cheminée. En hiver, c'était la seule pièce chauffée. Là où est le fauteuil, il y avait la prise d'eau et l'évier. Ici, c'était l'étable. On avait quelques vaches pour le lait et pour tirer. Le grenier était pour le foin et pour la paille. Il y avait une chambre au-dessus de la cuisine. La famille des derniers métiers, avec quatre enfants, a produit elle-même les essentiels de vie. Tout venait de la campagne et du sol où on vivait. Ils avaient un grand potager, deux ou trois cochons, des poulets, des pentades et on faisait du blé. Autrefois, le patron venait une fois par mois et on lui présentait le bail à ferme avec une profonde révérence. Le bail, c'était un par du moisson du terrain. Des légumes et des fruits, une pentade, du miel, la résine de bois, une boîte de fumier. Mon père venait de témoigner cette scène quand il avait 14 ans. C'était là qu'il est tombé amoureux de cette maison. On l'avait envoyée chez une famille française pour améliorer son français. Le patron de cette métierie était le père de son ami d'échange. Moi aussi, j'ai passé plusieurs étés ensoleillés et des automnes de vendange chez cette famille. La famille des derniers métiers avait quitté la maison depuis deux années déjà, quand le rêve de jeunesse de mon père allait se réaliser. Retraités, mes parents ont restauré de fond l'ancienne métierie, l'ont aménagée dans un agréable domicile de campagne et ont déménagé ici. Ils voulaient bien acheter la maison, mais le terrain fait partie d'une vaste parcelle de bois qu'on ne voulait pas diviser. Alors, ils l'ont louée, pour 10 francs par an. Chaque année, on fêtait la remise de la location dans la maison des amis français avec un fastidieux banquet consistant de nombreux plats et durant au moins 5 heures. La grande fille et moi, on est amies. Elle m'a invitée à venir ici en vacances quand je veux. La maison est remplie de souvenirs. Quand mes enfants étaient petits, nous avons passé presque tous les étés ici. C'était le paradis, pour eux et pour nous aussi. Pas de route devant la maison, pas d'eau dangereuse, pas de barreaux barbelés, pas de voisins grandants. Une vipère quelquefois, c'était tout. Le bois, c'était leur air de jeu. On ne les voyait que pour les repas. Ouf, là je me suis bien écartée du sujet. Qu'est-ce qu'il y a maintenant avec le feu et avec les moutons? Dans le contrat de location de mes parents, il y avait un passage sur le grand pré derrière la maison. Ils devaient souscrire de toujours maintenir la prairie courte, afin qu'une incendie, des pins facilement inflammables, ne pouvaient pas si facilement atteindre la maison. Mes parents avaient 70 ans et ils ne pouvaient plus tendre un pré si grand. Alors, ils obtenaient quelques moutons, pour maintenir le pré-cours. Moutons, comme protection, feu. Autour de la maison, il y a aussi quelques vieux chênes. Les chênes ne prennent pas feu si vite, et ils sont de très bons parafoudres. Avant la forêt, on en a planté une rangée. Ici aussi, il y a des chênes tout autour d'un terrain de pins nouvellement semé. On voit cela partout dans la région, des maisons traditionnelles sous chênes. Ici, on vit de la nature et avec la nature. Parfois, on entend dire que le bois ici n'est pas nature du tout, que ce soit des plantations. Ce n'est pas tout à fait faux, et la monoculture des pins crée aussi des problèmes. Mais quand même, ici, on sait de quoi le bois a besoin. Et on se connaît en feu. Dès que nous avons apprivoisé le feu, nous nous en avons servi. Jusqu'à maintenant. Firestick farming, une méthode ancienne en Australie, de lancer intentionnellement de petits feux pour fertiliser le sol et pour averter de grandes catastrophes de feu. Quand le gouvernement avait interdit aux aborigines cette méthode d'agriculture traditionnelle, il y avait des incendies les plus désastreux qu'on n'a jamais vues. Je me demande si le savoir ancien suffira quand il continue à faire si chaud et si sec, et quand la chaleur et la séchesse se surpassent encore à l'extrême, et quand les tempêtes allumeront les feux encore plus souvent et plus furieusement. Là, je préfère ne pas faire des expériments. Ce qu'il faut d'urgence maintenant, c'est d'arrêter la catastrophe du climat. Pour ça, nous n'avons pas besoin d'attendre que notre gouvernement suivit ses propres lois sur la protection du climat. Faut-il vraiment le dire encore une fois, même si ça énerve tout le monde? Mais non, je ne vais pas énumérer tout ça encore une fois. Vous savez tout ça. Les pins avec leurs racines profondes ne semblent pas avoir trop souffert encore de la catastrophe climatique. Les plus âgés au moins. Cette forêt est jeune. Après une tempête, il y a quelques années, les tranques d'arbres étaient tombés en croix et à travers, comme des allumettes. Je me souviens bien. C'était la seule fois que j'étais ici pendant l'hiver. Au début, nous n'avions pas d'eau, pas de téléphone et pas d'électricité. Chauffage non plus. Heureusement, on avait beaucoup de bois. Et la grande cheminée. Le congélateur commençait à dégivrer. Alors, on a invité des amis et mangé les routiers. Je n'ai jamais vécu une fête d'hiver plus jolie et plus intime. Mais ça, c'est du romantisme. Et c'était un événement singulier. On pensait. Aujourd'hui, nous en savons plus. Ce n'était que le commencement. Quand le bois brûle, les hydrocarbures se connectent à l'oxygène et produisent du dioxyde de carbone et de l'eau. La forme se dissolve. Le feu s'en fout s'il dévore un tronc d'arbre ou le poutre ciselé d'une maison colombage du XVIIe siècle. Cela nous rend triste de voir mourir la vie et quand quelque chose de beau et d'intéressant est détruit et le soin et le travail qu'on a mis dedans sont perdus. Là, nous sommes conservateurs. Et pourquoi donc nous sommes assis autour le feu, fixant les flammes pendant des heures ? Ce n'est pas seulement la chaleur qui nous attire. Le feu, c'est simplement incroyablement fascinant. C'est fascinant la transformation. Nous vivons juste au milieu des temps de transformation. Des gigantesques bouleversements sont en train de se redérouler dans l'humanité entière et sur la Terre. L'énergie monte. Les grand-mères, au-delà de la ménopause, prennent soin pour que le feu ne va pas tout détruire. Elles s'en servent pour cuisiner une soupe délicieuse dessus.